Musique Au départ, c'est la question de la cinéphilie. Le narrateur est obsédé par le visionnage quotidien d'Apocalypse Now et par les films de Michael Cimino, qui est le grand cinéaste maudit qui a fait La Porte du Paradis et Voyage au bout de l'enfer. Dans ce que j'ai imaginé, dans le roman, il a écrit un grand scénario de 700 pages sur Herman Melville, l'auteur de Moby Dick et il imagine que peut-être Michael Cimino qui comme Melville a été une espèce de loser magnifique, un artiste qui a vu dans l'échec une sorte de victoire sur la société. Il imagine que Cimino pourrait être intéressé par son manuscrit dont personne ne veut. Au départ, pour moi, c'est comme le début d'un roman noir américain, quelqu'un qui va à New York essayer de réveiller Cimino et peut-être de chercher la couronne. Le titre du livre, c'est « Tiens ferme ta couronne » et le narrateur est un roi sans rien. Il règne précisément sur le rien. Il est affalé sur son canapé à longueur de journée. Mais il a une couronne invisible dont le roman va raconter comment il la reconquiert. L'idée, c'est celle d'un royaume qui serait tout le contraire de la société et qui, en se déployant, ouvre à la fois à tous les arts, le cinéma, la peinture, la littérature, mais également ouvre un face-à-face avec la mort, avec Dieu, avec le mal. C'est un roman dont j'ai volontairement voulu, dont j'ai volontairement composé la narration selon, je dirais, une idée excessive. Cet homme est excessif et ne l'intéresse que les questions excessives, donc celle de Dieu, celle de la mort, celle du mal. La traversée rocambolesque, pleine d'autodérision que je lui ai gravée, enfin, que je lui ai inscrite, va l'amener à retrouver sa couronne. La question du livre, effectivement, c'est celle de l'irréductible, de l'irréductible qu'il y a en chacun de nous, c'est-à-dire cette part qui, ce point où la société n'a pas accès, je pense que l'irréductible, ce point étincelant, effervescent et absolu, est précisément ce qui donne la couronne à ce narrateur. Et c'est quelque chose qui n'est pas échangeable, qui n'est pas négociable. Et durant toutes ces aventures, au fond, aventures qui vont l'amener à New York, qui vont l'amener à passer une nuit dans le musée de la chasse et de la nature, puis auprès d'un lac italien, il y a un parcours qui est, au fond, le vieux parcours spirituel. Au fond, il s'agit de rejoindre à la fois des étincelles sensuelles et aussi ces étincelles sacrées qui font que derrière la comédie d'une vie, au fond, se cache une aventure qui a à voir avec le sacré. Alors c'est un sacré, je ne sais pas si c'est un sacré avec Dieu ou avec des dieux, ou un sacré plutôt avec une déesse, en l'occurrence la déesse Diane, qui est l'héroïne secrète du livre. Mais de fait, le narrateur, bien qu'il soit pris dans des libations nocturnes permanentes, est quelqu'un qui ne cède pas sur son désir, comme dit Lacan. C'est quelqu'un qui était, oui, un héros. La question de l'héroïsme, pour moi, est très politique aujourd'hui. Je pense que les... J'ai été fasciné longtemps par les anti-héros et maintenant, finalement, je considère que les héros sont plus intéressants. Des héros qui ne produisent aucun exploit, ni sportif, ni militaire, mais des héros, je dirais, existentiels. Voilà, Jean Daichel, qui est le narrateur de ces livres, est quelqu'un qui a décidé de se vouer à l'être, à cette ontologie très quotidienne qui consiste à affronter la question de l'être. Alors voilà, un roman sur la question de l'être. ...